Salut les potos, l'Info Mercato va nous emmener à l'OL les amis parce que ça y est, ils ont un accord trouvé pour Tagliafico. L'Elié gauche va débarquer à l'OL les amis, on voit ça ensemble, c'est parti. L'Argentin Nicolas Tagliafico, 29 ans, pourrait bel et bien devenir le nouveau latéral gauche de l'Olympique Lyonnais. Si les Gaunes ont trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam, il faut maintenant convaincre le joueur de signer son contrat. L'Olympique Lyonnais continue d'avancer sur le recrutement de son futur latéral gauche. Selon l'équipe, les Gaunes ont trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam pour un transfert de 4 millions d'euros hors bonus, afin de racheter la dernière année de contrat de l'Argentin. Le deal n'est toutefois pas finalisé car si Tagliafico est plutôt séduit par le projet, le joueur aux 40 sélections avec l'Albi Céleste se laisserait le temps de la réflexion, attendant peut-être que d'autres écuries surenchérissent. Après l'échec, Tyrell Malassia, finalement parti à Manchester United, l'OL ne veut plus perdre de temps pour donner à Peter Boss un effectif complet. Si Nicolas Tagliafico venait à trop temporiser Bruno Chérou et Vincent Poso, se répercuterait, excusez-moi, sur d'autres noms comme Alex Grimaldo Benfica, ou Estoupiane Villarreal, ou encore Adriane Truffet de Rennes. Et oui les amis, ils sont à fond dessus l'OL, et ils font plutôt un bon mercato les amis, et l'OL à mon avis, la saison prochaine, ils vont encore être dans le haut de tableau, et voilà, j'espère vraiment, parce que je vois aussi Grimaldo, lui ce serait une très bonne piste les amis, parce que Grimaldo, il a été formé à la Marcia, c'est un très bon joueur les amis. Et voilà, c'était le petit point sur l'OL les amis, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, dites-le moi, parce que je peux faire plus de vidéos en ce genre, prenez tout soin de vous et des gens que vous aimez, pas oublier le like, merci les amis, ciao ciao.